Merci beaucoup. On reviendra sur ces différents points dans le débat, mais puisque vous nous avez proposé déjà cette interrogation sur la place du libéralisme et des doctrines solidaristes, je donne tout de suite la parole à Guillaume Richard, qui va avoir cette tâche encore plus difficile que de gérer un colloque en période de grève de transport, qui est celle de présenter un article préparé, une contribution préparée par notre collègue Caroline Tixier, qui est à terre à l'université de Paris 13 et rattachée également à l'institut Michel Villet. Je vous donne donc la parole. Merci. Effectivement, je ne suis pas Caroline Tixier, mais je vais parler pour elle sur sa communication qui porte sur la position de Léon Bourgeois et du coup, le positionnement de la doctrine solidariste par rapport à la question des dommages de guerre. Léon Bourgeois étant à la fois celui qui théorise le solidarisme et à l'époque du débat parlementaire sur la loi sur les dommages de guerre, sénateur et membre de la commission qui discute cette question. Caroline Tixier commence par remarquer que les sources sont particulièrement rares sur l'implication de Bourgeois lui-même dans la question des dommages de guerre. Ces sources se résument essentiellement à quelques débats parlementaires, quelques sources tirées des travaux en commission parlementaire. Mais il faut nécessairement compléter ces quelques bribes par une appréhension plus générale de son œuvre depuis l'ouvrage Solidarité de 1896 jusqu'à la politique de la prévoyance sociale publiée en 1919. Avant l'adoption de la loi du 17 avril 1919, qui est le fruit de ce consensus ou de cette négociation un peu difficile qu'on a déjà évoquée entre la Chambre des députés et le Sénat, Léon Bourgeois a présidé temporairement la commission du Sénat sur les dommages de guerre entre février et mars 1917. Et il est également intervenu lors des débats parlementaires au Sénat sur la loi en décembre 1917. Et lors de ces interventions, on prend la mesure de trois éléments centraux. D'abord, la forte hostilité vis-à-vis de l'Allemagne, qui marque le pacifisme spécifiquement patriotique de Léon Bourgeois. Deuxièmement, l'obsession consensualiste d'obtenir l'unanimité entre les deux chambres parlementaires sur la question du remploi. Et enfin, le jeu d'équilibristes qui consiste à raccorder la position des deux chambres, qui sont donc initialement en désaccord total sur ce point. La Chambre des députés est favorable au remploi obligatoire, donc favorable à imposer aux sinistrés l'utilisation de son indemnité pour reconstruire ou reconstituer à l'identique le bien qui a été détruit. Tandis que le Sénat, à travers le point de vue de la gauche républicaine, défendu en particulier par le sénateur Eugène Touron, qui relaie lui-même les orientations libérales du Comité national d'action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre de 1915, présidé par Ferdinand Arnaud et qui a été évoqué juste avant. Le Sénat, donc, est favorable majoritairement au remploi facultatif. La solution de compromis qui est finalement adoptée n'est certainement pas étrangère aux tractations menées par Léon Bourgeois, appuyées par les interventions du sénateur radical Charles Lebière, dont Bourgeois soutient l'amendement. Rétrospectivement, la loi de 1919 apparaît même eu égard à son contenu et à la proclamation de la solidarité des Français devant les charges de la guerre, dans son article premier, comme l'aboutissement du solidarisme de Bourgeois et comme l'une des manifestations de son rayonnement à l'époque. En effet, Bourgeois paraît s'opposer au remploi facultatif pour privilégier une individualisation du remploi obligatoire et il s'agit de prendre en considération alors les situations particulières par la voie de la transaction que pourra opérer l'arbitre qu'est pour Bourgeois le tribunal des dommages de guerre. La loi de 1919 conduit à cette appréciation en réalisant le vœu de Bourgeois de synthétiser à la fois la liberté et l'obligation, ce qui coïncide avec les présupposés de sa conception de la dette sociale et au redressement consensuel de l'État-association. D'où l'organisation de la communication entre d'abord une présentation de la doctrine de Bourgeois en ce qui concerne l'individualisation socialisante du droit à la réparation défendue par Bourgeois et enfin une socialisation utilitariste du devoir de réparation qui correspond à deux faces d'une sorte de ce que Caroline Tixier qualifie de circularité de la pensée de Bourgeois. Alors sur le premier point, l'individualisation socialisante du droit à la réparation, le droit à la réparation envisagé par Bourgeois s'inscrit pleinement dans sa doctrine solidariste. Il se fonde sur l'idée du risque social qui procède ici du déséquilibre circonstanciel et significatif dans la répartition des charges qui relèvent de la dette sociale. En conséquence de ce déséquilibre, le droit fonde à son tour leur emploi dans une perspective obligatoire en principe, mais qui tolère, dans la conception de Bourgeois, l'adaptation de l'utilisation de l'indemnisation en fonction des situations particulières. L'article premier de la loi du 17 avril 1919 proclame que la République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre. Je cite l'article premier et il n'est pas difficile de percevoir ici l'idée de mutualisation des risques engendrés par la guerre, mutualisation rendue obligatoire par la dette sociale qui fait de chaque individu un obligé vis-à-vis de la société. Dans la pensée de Bourgeois, la dette sociale oblige l'individu à saisir sa propriété constitutive d'associé lié par un quasi contrat social dont la spécificité repose sur la préexistence de la charge obligatoire. L'individu naît en effet obligé, car il jouit des bienfaits préalablement accumulés de l'humanité et de la société dans laquelle il vit pour se développer. Membre d'une totalité organique qui le précède, l'individu doit harmoniser sa conscience individuelle avec une conscience sociale qui l'incline à assurer une fonction associative, à la fois pour jouir des bienfaits sociaux, mais également pour faire fructifier les avantages que les sociétés précédentes lui ont légués. Cette confluence contradictoire entre obligations individuelles et libérations sociales est signifiée à plusieurs reprises dans les ouvrages de Bourgeois, et en particulier dans Solidarité et dans l'essai d'une philosophie de la solidarité. Ramenée à la question des dommages de guerre, la dette sociale semble prioritairement se rapporter à une exigence de mutualisation des mots, à une correction nécessaire de l'atteinte portée à des victimes qui ne devaient pas subir les dommages en cause. Si Bourgeois n'emploie pas la formule du risque social, il définit en revanche le mal social comme, je cite, « tout mal dont les causes sont en dehors de l'individu et résultent des conditions dans lesquelles il vit ». Il s'agit donc d'admettre la réparation comme relevant d'une obligation sociale de rétablissement général. Le droit à la réparation est avant tout un droit de la société, devant bénéficier par ricochet à la victime individuellement considérée. L'ambivalence de Bourgeois jaillit de ce que son orientation solidariste le conduit à ne pas pleinement retenir la responsabilité de l'État ni l'individualisation du droit à la réparation. L'État doit certes réparer ponctuellement, mais il agit ainsi par obligation sociale et non en vertu d'une responsabilité objective et sans faute qui tendrait à l'ériger en correcteur permanent de toutes sortes d'inégalités. L'individu doit quant à lui, voire l'atteinte à sa propriété, droit fondamental dans l'économie du solidarisme, dédommagé, sans pour autant qu'il soit question de consacrer un véritable droit à la réparation, mais bien plutôt, donc, et d'ailleurs à la suite d'Adolphe Thiers cité précédemment, un droit au dédommagement. Cet entre deux conduit Bourgeois à s'écarter simultanément, en partie du moins, des positions défendues par deux de ses amis, André Weiss d'un côté et Ferdinand Larnot de l'autre, qu'on a déjà cité, les deux étant professeurs à la faculté de droit de Paris. Dans la continuité de l'arrêt CAM du Conseil d'État en 1895, qui pose le principe de responsabilité pour risque professionnel, Weiss défend l'hypothèse, pour ce qui concerne les dommages de guerre, d'une responsabilité de l'État pour risque. Weiss envisage en effet la réparation comme l'exécution d'une dette due par l'État, je cite à ceux de ses citoyens qui ont fait un sacrifice à la cause commune. Reprenant le vocabulaire solidariste, Weiss se distingue néanmoins de la position de Bourgeois, en ce qu'il s'inscrit aussi dans le courant objectiviste, soutenu par Duguay et Gèze à la même époque, et qui considère une responsabilité objective de l'État. Dans cette hypothèse, le droit de la responsabilité ne se fonde pas sur le dommage particulier de tel individu, mais sur l'idée que l'État, au nom de la société organiquement conçue, doit pourvoir au déséquilibre suscité par les dommages de guerre. Cette perception holiste, totalisante, s'éloigne du relativisme de Bourgeois qui n'admet certainement pas l'État-providence, et qui, dans le contexte des dommages de guerre, n'exclut pas l'individualisation du droit à réparation. Bourgeois ne retient pas non plus la pleine individualisation du droit à réparation, telle qu'elle est proclamée ou défendue par Ferdinand Larnaude. Ce dernier, Larnaude, reprend la notion de dette, mais la situe au sein d'une relation purement contractuelle, entre la victime et l'État. La réparation des dommages est ici, je cite, un véritable droit existant à l'encontre de l'État. L'État est débiteur, les sinistrés sont des créanciers. Subjectif et individuel, le droit de la victime est donc extrait de toute finalité socialisante de la réparation, Larnaude le rattachant au droit de l'homme individualiste de 1789. Cette lecture se heurte au finalisme socialisant de Bourgeois qui ne reconnaît pas à l'État de responsabilité clairement objective, mais simplement correctrice par le truchement du juge. Son interprétation du remploi confirme ce libéralisme socialisant qui fait sans cesse osciller l'aiguille entre la société et l'individu au gré des circonstances. La teneur des interventions de Bourgeois au sein de la Commission des dommages de guerre, mais également au Sénat en vue d'obtenir l'unanimité ou l'accord des deux chambres, a certainement contribué au principe incitatif au remploi. Dans un premier temps, Bourgeois ne dissimule pas que le remploi obligatoire à ses faveurs, puisqu'il déclare lors de la séance du 2 mars 1917 de la Commission qu'il votera, je cite, le maintien du texte de la Chambre pour des raisons de paix sociale, le texte de la Chambre imposant le remploi obligatoire. Il s'agit bien de considérer le remploi obligatoire comme un moyen de restaurer les régions dévastées par la guerre au nom de la solidarité nationale et de l'équilibre fondamental de la société qui souffrirait de la désertification éventuelle de certaines zones particulièrement touchées. Dans un second temps, le sénateur, voyant le consensus délité, prend la parole durant la séance du 20 décembre 1917 au Sénat pour édulcorer le remploi obligatoire d'une dose d'individualisme et convaincre ainsi la majorité des sénateurs. La victime, dans cette perspective, doit en effet prioritairement remployer, mais lorsqu'elle ne le pourra pas ou ne le voudra pas, il faudra prendre en compte sa situation. Dès lors, le juge, en tant qu'arbitre, interviendra pour aménager la décision administrative. En somme, le juge est subtilement invité à exercer un contrôle de proportionnalité à la lumière d'une application concrète de l'égalité, puisqu'il en ressort que des personnes placées dans des situations différentes face au remploi doivent pouvoir bénéficier d'un traitement différent. Il apparaît ainsi que Bourgeois, bien loin de l'égalité abstraite de 1789, entrevoit l'hypothèse de discrimination autorisée et légitimée par les circonstances. L'égalité absolue est impossible, inconcevable. Le principe d'égalité se trouve ainsi soumis à des entorses qui se justifient par des exigences d'intérêt général. De telles considérations poursuivent chez Bourgeois l'objectif de résoudre l'aporie à laquelle conduit l'opposition des deux chambres parlementaires, à savoir les avantages de la liberté et les inconvénients de l'obligation. Bourgeois en appelle à une transaction qui a vocation à amoindrir, autant que faire se peut, les inégalités qui naîtraient du remploi purement obligatoire comme du remploi exclusivement facultatif. Bourgeois, finalement, retient le principe du remploi obligatoire qu'il neutralise aussitôt par la soumission de la décision administrative à la contestation éventuelle devant le tribunal des dommages de guerre au nom des intérêts individuels des victimes. Le rétablissement général de l'égalité doit procéder d'une évaluation casuistique des atteintes aux droits de propriété. C'est en ces termes que le remploi est adaptatif. Le principe obligatoire se concilie avec la revendication de la liberté, réalisant ainsi la synthèse de l'ordre solidariste et de la liberté individuelle. L'office du juge est arbitral afin d'équilibrer les prétentions éventuellement contradictoires des victimes et de l'État, étant entendu que ce dernier indemnise à des fins proprement utilitaristes. Alors, c'est le deuxième point. Si le droit à réparation ne se départit pas complètement d'une prémisse individualiste, il s'entend tout autant d'une forme de socialisation du devoir de réparation qui pèse spécifiquement sur l'État. Cette socialisation se caractérise par sa dimension proprement utilitariste, en ce qu'elle procède du recours à l'arbitrage pour permettre à l'État de satisfaire aux exigences individuelles et collectives imposées par la dette sociale, ce qui place la réparation dans une logique prédictive, celle de restaurer l'économie nationale et le bien-être de la société que coordonne l'État. Un journaliste qui l'interroge sur l'existence du principe de responsabilité nationale en 1792, en 1793, puis en 1871, bourgeois rétorque, je cite, « C'est bien différent. L'Assemblée nationale donna des indemnités proportionnées à la fortune restant aux citoyens lésés et à leurs besoins. La Convention limita l'indemnité. Après 1870, M. Thiers réussit à faire triompher le principe du dédommagement sur celui du droit. Cette fois-ci, on dit que les dommages sont réparés. Notez-le bien, c'est capital. » Fin de la citation. « Pour réparer ces dommages et afin de permettre un recours aux bénéfices des sinistrés plus rapides et plus adaptés des commissions cantonales chargées d'examiner les dossiers des sinistrés, pardon, des commissions cantonales chargées d'examiner les dossiers des sinistrés, sont créés selon les souhaits bourgeois. Pour obtenir et toucher ses avances, le sinistré doit défendre son dossier devant la commission cantonale, qui ne peut statuer qu'une fois sur les dommages de la même catégorie. Si bourgeois entrevoit déjà les désaccords possibles dans la fixation de l'indemnité, il souhaite, en cas d'indemnisation insuffisante, que le sinistré ait la possibilité de faire appel de la décision devant le tribunal des dommages de guerre après avoir refusé de signer le procès verbal de conciliation devant la commission cantonale. A ceux qui lui reprochent le caractère arbitral de la procédure ainsi envisagée, bourgeois répond, vous me dites que vous n'avez pas confiance dans un tribunal arbitral, que les conditions fixées par la Chambre pour les dérogations sont illusoires, impossibles à définir, et qu'il y aura par conséquent des injustices de fait dans l'examen et dans le règlement de chacune des espèces. Je le sais bien, hélas, c'est la nature humaine, ou plutôt la nature des choses, qui veut qu'il en soit ainsi. Pensé par lui sous cette même dénomination en 1916, le tribunal des dommages de guerre est chargé de statuer sur les affaires les plus urgentes et les plus simples selon une procédure véritablement arbitrale qu'il estime plus souple, plus facile ou moins coûteuse. Ces tribunaux sont fondamentaux dans la doctrine solidariste. Véritables alternatives, ils permettent que l'État ne soit pas l'unique souverain dispensateur selon l'expression de l'Arnaud, des sommes qu'il doit verser aux sinistrés. Il témoigne du profond attachement de bourgeois au règlement consensuel des conflits, au recours privilégié à l'arbitrage, notion centrale du droit public privatisé, selon Léon Bourgeois. Il confirme que l'État n'est pas une fontaine du social, mais une personne morale parmi d'autres qui doit activer les tissus sociaux d'interdépendance sans porter atteinte aux prétentions individuelles vis-à-vis desquelles il ne saurait bénéficier d'un pouvoir unilatéral de commandement. La responsabilité de l'État que bourgeois semblent retenir ne se conçoit que comme une obligation de réparer un déséquilibre social qui doit être médiatisé par la voie de l'arbitrage judiciaire afin de concilier revendications individuelles et intérêts de l'État. Plus largement, l'État indemnise en vue d'acquitter sa propre dette sociale tourner ici vers une réparation arbitrée qui doit profiter à la nation au nom d'une justice tout à la fois réparatrice et prédictive. En effet, selon bourgeois, ce n'est pas seulement le dommage subi par le sinistré qui légitime l'intervention de l'État, mais le fait que l'individu sinistré pourra à terme reconstruire un édifice reconnu comme utile économiquement par l'État au bénéfice de la société. Dès lors, à la différence de l'Arnaud, bourgeois tient quant à lui compte de la situation d'interdépendance dans laquelle se trouvent les individus. C'est dans cette perspective mutualiste qu'il juge qu'il va dans l'intérêt de tous de réparer les dommages de chacun des sinistrés. Civiliste de formation, bourgeois se prévaut de la notion de droit social pour légitimer, dans le sens du début du XXe siècle, pour légitimer la portée collective de la réparation individuelle. Il la met particulièrement en avant dans le discours suivant. Il n'était pas besoin ici d'opposer un droit social au droit de l'individu. Il était nécessaire de trouver pour cette réparation intégrale des biens qui est dans le vœu de tous une condition supplémentaire telle qu'on ne put dire que la loi avait deux poids et deux mesures. Il est impossible que la conscience nationale accepte cette idée du secours restreint, incomplet, accordée aux blessés et aux familles des morts et de la réparation totale réservée sans condition à ceux qui n'auront souffert que dans leurs biens. Ce serait là une injustice pire que l'injustice ancienne et d'où ne pourraient naître dans l'avenir que de nouvelles divisions sociales. Il faut donc que cette réparation intégrale des biens matériels apparaisse réclamée par l'intérêt national lui-même. Cette rencontre entre droit individuel et droit social, pour reprendre les mots de Viviani, également ami de Bourgeois, satisfait l'idéal solidariste qui s'attache particulièrement ici à la restauration économique et industrielle. L'État reconnaît le droit individuel de la victime en se dégageant partiellement du droit civil par le droit social. Si la réparation individuelle est indiscutablement liée à la restauration des forces économiques, la situation du sinistré semble, pour Bourgeois, presque être reléguée au second plan. Seuls sont prises en considération les intérêts du sinistré à la condition qu'il recouvre ceux de la nation dont il dépend. Autrement dit, le droit du sinistré existe dans la doctrine solidariste, mais il n'a pas d'existence propre s'il n'est pas le résultat d'un double intérêt, chevauchant celui de l'État et celui du sinistré. Et Caroline Tixier conclut « Réalistes bourgeois estiment que cette nouvelle acquisition du droit social est le résultat de la guerre. Ce droit social, toujours contesté et longtemps refusé en temps de paix est le fruit de la grande guerre, demeurant ainsi une victoire de civilisation. Il permet en effet de réaliser l'un des idéaux solidaristes, à savoir l'harmonisation de la conscience individuelle et de la conscience sociale. De manière sinueuse, méprobante, Léon Bourgeois semble donc être parvenu à faire appliquer à la question des dommages de guerre ce syncrétisme solidariste. Celui-ci conjugue individualisme et socialisation au nom d'un libéralisme socialisant, reposant sur des orientations contradictoires qui sauvegardent un centre politique introuvable qui n'est d'ailleurs sans interroger le lien qui peut être établi entre le solidarisme et le libéralisme doctrinaire du début du 18e siècle. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements